Si vous voulez goûter, je transforme et je produis mon lien à la crème. Baptiste Lemonnier s'est installé il y a 5 ans près d'Etretat. Médaillé du salon de l'agriculture, il a su séduire le public après avoir fait chavirer, il y a quelques mois, les papilles du chef étoilé avré, Jean-Luc Tartarin, rien que ça. J'ai goûté la crème, j'ai dit waouh, la larme à l'oeil, j'ai dit c'est une crème de quand j'étais gamin, quand j'étais à la campagne. Aujourd'hui je fais mon beurre, c'est grâce à lui, parce que le produit est top. Le chef le sait, sans ces hommes qui produisent des aliments de qualité, il n'existerait pas. Mais la norme en dit, ce n'est pas que le cidre, la crème et les Saint-Jacques. A Coville-sur-Mer, près du Havre, on peut aussi trouver une variété de plantes aromatiques et de fleurs comestibles qui suscitent la curiosité. Et ça c'est quoi ? Ça c'est des fleurs de mertentia, la plante huître. C'est les fleurs de la plante ? Oui, on a goûté je crois la plante huître. Non, je n'ai jamais goûté de ma vie. Quand on est cuisinier amateur, qu'on s'intéresse beaucoup à ça, on voit beaucoup ces produits-là utilisés par les chefs, on y a peu accès nous. Et là le fait de voir ça, de pouvoir les goûter, les essayer, c'est un petit privilège assez sympa. Ce marché était soutenu par le Collège Culinaire, une association fondée par les plus grands chefs de la gastronomie française. Elle fédère 2000 restaurateurs et producteurs qui oeuvrent chaque jour pour la défense d'une alimentation de qualité. Si on ne fait pas travailler ces petits producteurs qui font de la qualité, demain on n'aura plus que des industriels de la nourriture. Avec tout ce que ça comporte en termes de santé, en termes de culture. Vous avez 30 000 lobbyistes de l'agroalimentaire qui travaillent tous les jours à Bruxelles. Donc la seule façon de contrer ça, la seule façon d'être en rapport de force, ce sont les consommateurs que nous sommes qui doivent se lever et choisir ce qu'ils ont à manger. Et s'il fallait encore convaincre le public présent ce matin, les plus grands chefs de la région cuisinent quelques recettes des meilleurs produits normands.